puissent accompagner ces Guinéens victimes de l'état guinéen depuis plus de 60 ans. Que nos familles aient pleuré, que Dieu puisse apaisir leur cœur et que ceux qui sont partis très tôt avant nous, que Dieu les donne au paradis et que leur sacrifice ne soit pas vagné. Amen. Et que nos parents qui sont décédés, nos mamans, nos papas, nos oncles, nos tantes, que Dieu les donne au paradis et que Dieu pardonne leurs péchés. Et que Dieu nous bénisse nous aussi et que nous puissions être préparés le jour que Dieu demandera notre retour auprès de lui. Amen. Je vais, après ces prières, une petite parenthèse avant d'aller dans la genèse, dans l'historique. D'abord, la petite parenthèse-là, c'est quoi ? Je m'adresse ici au RPG, au Parti politique RPG, l'UFR et l'UFDG. Ma question pour ces trois parties-là. Pourquoi vos représentants continuent à siéger au CNT ? Vous savez le comportement que les gens là ont. Vous n'aurez aucune information au CNT. Tout est sur la place publique, rien n'est caché. Pourquoi vos représentants, vous avez un pied dedans, un pied dehors ? Comment vous pouvez combattre un pouvoir et vous collaborer avec le pouvoir-là ? Ils continuent à payer vos hommes. Par exemple, le représentant de RPG, Sayomara. Pourquoi le RPG, on vous a renversé ? Et vous, vous acceptez d'aller au CNT avec des gens qui ne sont pas sincères ? Le représentant de l'UFDG, un certain Baldé, Fadia, il est Baldé quand même. L'UFR, Amé-Tigane. Donc je me demande pourquoi l'UFR continue jusqu'à maintenant, l'UFR, l'UFDG, à siéger au CNT. Comment vous pouvez faire un combat comme ça ? Les gens vous nourrissent, ils vous donnent un peu d'argent et vous les combattez encore. Ça ne marche pas. C'était une parenthèse. C'était pour dire au peuple de Guinée, on met le combat, mais ces grands partis-là continuent de faire des choses qui ne sont pas honorables. Ça, ce n'est pas honorable quand même. Donc, mes chers compatriotes, je veux parler ici de la Genèse, de l'historique et le cheminement qui nous a conduits à ce drame de Zérecourie qu'un drame de plus, qui n'est pas un fait de Dieu ni un hasard. Non, on ne peut pas continuer à accuser Dieu de nos irresponsabilités. On ne peut pas. Je vais vous rappeler d'abord, on va commencer le cheminement. Je rappelle des choses que vous connaissez, mais il est important de le rappeler. Parce que parfois, je l'écris sur ma page Facebook, mais ce n'est pas tout le monde qui lit. Les gens préfèrent les vidéos. D'autres peuvent écouter les vidéos, comprendre le français, mais ne peuvent pas lire. On va commencer d'abord par la Genèse. On ne laisse aucune information, il y a des informations que je n'en ai pas, mais je vais d'abord vous dire pourquoi on est arrivé là. Il est bon de s'apitoyer, il est bon de dire condoléances, condoléances, mais pourquoi on est arrivé là ? On connaît la cause, on connaît les raisons. Mais on est tellement hypocrite chez nous, on préfère fermer les yeux sur les causes et s'apitoyer sur les conséquences, et on veut tromper même Dieu. D'abord, je commence par la vidéo que vous tous avez écoutée. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le prudiment des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ont émené l'armée républicaine des Guinées, à travers le communiqué national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées, et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur. C'est bon, vous avez déjà écouté ça ? On quitte là-bas. Et maintenant, vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, je mettais sur ma page Facebook, le 1er décembre, le jour même, cette vidéo, je n'ai pas besoin de vous la commenter, vous avez déjà écouté mille fois, mais je vous le fais écouter, pour vous dire, on est venu d'où jusqu'à ce drame. Il y a aussi des choses que je veux dire. J'avais écrit le 1er décembre, je ne savais même pas qu'il y avait un tournoi à Zéreboré. J'avais écrit le 1er décembre sur ma page Facebook, dimanche 1er décembre 2024, le bonheur et la joie des Guinéens sont en route. Un petit rappel de l'histoire sombre de la Guinée, mais très récente de notre nation. Et nous sommes à 95% de chances de revivre malheureusement les mêmes choses. Car ceux qui savent lire et écrire sont des yeux sur glace, des yeux sur glace, des yeux sur glace sur les voitures-là. Ceux qui savent lire sont des yeux sur glace en Guinée. Ils n'ont ni position, ils n'ont ni valeur, ni couleur. Et le peuple illettré ignorant est pris dans ce piège de malheur éternel. J'écrivais ça, j'étais à Boston ici, il y a un malheur qui se passe à Zéreboré, je ne savais même pas. Pour vous dire, j'ai dit 95% de la chance qu'on répète l'histoire chez nous. Je vous raconte, j'ai écrit encore qu'en 2001, les Guinéens au pouvoir et proches du pouvoir. Ça, c'est le temps du journal Lansana Conte et Père Sonam. Ils ont dit Conte et Koudéisme, c'est-à-dire Conte et pour toujours. En cause, ils ont rajouté encore que le journal Lansana Conte est une chance et une bénédiction pour la Guinée. Il ne doit pas laisser le pouvoir aux faux opposants à l'époque Alpha Condé. Feu Bamamadou, Père Sonam, Feu Jean-Marie Doré, Père Sonam, etc. Et le résultat de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Dali Sesecouba comme président. Malheureusement. Si Alpha et Père Bamamadou prenaient le pouvoir en 2001 ou en 2098, on n'allait pas être là aujourd'hui. Donc, ces Guinéens qui étaient dans le pouvoir et proches du pouvoir, c'est le slogan qu'ils ont utilisé, Conte est malade, il ne peut pas marcher n'a plus ses facultés, ils ont préféré garder Conte comme ça. On a Dali Sesecouba, eux ne prennent pas l'exemple sur ça. Les détenteurs du pouvoir encore en 2009-2010, toujours je l'écris, ils ont dit que Capitaine Dadis est un patriote. Une bénédiction pour la Guinée, il doit rester au pouvoir. Il ne peut pas donner le pouvoir à ses opposants apatrides, c'est le mot qu'ils ont utilisé, apatrides, à l'époque Alpha Condé, et Feu Jean-Marie Doré, Père Sonam, et ses anciens premiers ministres voleurs, qui étaient qui? Ils parlent de Sidiya, Alphal, Selou, Dalin, Kouyaté et autres. Et en plus, ils ont dit que Dadis est investi d'une mission divine. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Les massacres du 28ème 2009, parce que Dadis veut s'imposer au pouvoir. Une balle dans la tête de Dadis, comme conséquence. Vous voyez? C'est la même chose qui continue, parce qu'on n'apprend pas. Pas parce qu'on n'apprend pas, on apprend, mais on pense que ceux qui sont tombés dans ça sont des maudits. Dix ans après, Dadis Kamara, j'ai écrit, c'est-à-dire en 2019, les mêmes Guinéens au pouvoir ont dit, notre fama, notre grand intellectuel, de la Sorbonne, le Prague, c'est-à-dire président de la République Alpha Condé, le bâtisseur, il a une chance pour la Guinée. À part lui, personne ne peut gérer le pays, il a une chance, une bénédiction pour la Guinée. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Léos y refuse que des opposants comme Célo et Sidiya et d'autres qui viennent au pouvoir, eux aussi, ils ont dit ça, les détenteurs du pouvoir et les proches du pouvoir. Résultat, coup d'État sanglant, plus de 140 béreux rouges tués, sans compter les forces spéciales qui ont été tuées. Maintenant, et après, qui est venu au pouvoir ? Qui est venu au pouvoir ? Un caporal de la Légion Étrangère Française, nom de Mamadi Doumbouya. Et depuis qu'il est là, on va de malheur en malheur. Et malgré ces expériences, malgré les mêmes répétitions, les mêmes actions, les mêmes mamayas, les mêmes choses, aujourd'hui, on est en 2024, le caporal de la Légion Française, de la Légion Étrangère en devenu président, qui est Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ses partisans et ses proches disent, et les gens au pouvoir disent, Mamadi est un patriote inégalé. Même chose, à part lui, nous ne voyons aucun opposant gérer mieux que lui. Il a une chance et une bénédiction pour la Guinée. Et j'ai écrit, résultat à venir, sans savoir ce qui se passe à Zéry-Corée, en téléchargement, que Dieu nous donne la santé et la longévité, car ça sera un exemple et une leçon définitive pour les Guinéens malhonnêtes et hypocrites, qui sont toujours à la recherche de la facilité, de l'assistanat et de la guerre facile. Et j'ai écrit encore, les raisons pour lesquelles l'histoire se répète toujours dans le mauvais sens en Guinée, sont entre autres, notre égoïsme. On est égoïste. Quand on est au pouvoir, on veut écraser ceux qui sont en opposition. On veut écraser ceux qui sont faibles, parce qu'on pense qu'on a le pouvoir. Notre égoïsme est notre haine envers les autres. J'ai encore écrit le virus de l'injustice qui sont dans nos veines. Le virus de l'injustice et l'hypocrisie qui circulent dans nos veines. Notre manque de moralité et d'intégrité envers la nation. On préfère un homme au détriment de la nation. J'écrivais ça quand le drame se passait à Jérémy et je ne l'ai même pas. Donc, des vrais... J'ai écrit, donc, sont les vraies causes de la descente en enfer de la République de Guinée depuis 65 ans. J'ai dit, s'il vous plaît, les Guinéens, le prochain président qui viendra en 2025. On aura un président en 2025. Laissez-le en paix, n'attribuez aucun qualificatif. Ne le soutenez pas. Laissez-le faire son travail partir. J'ai écrit ça le 1er décembre. Je vais encore vous faire écouter une vidéo de 3 minutes et puis je passe sur le dossier qui a été fait par moi le 13 décembre 2021, 3 mois après le coup d'État. Parce que je n'étais pas honnête et c'est la même chose qui a continué avec Alpha Condé. J'aime le secteur privé parce que là-bas, je travaille de 7h à 18h ou 21h en mes pays. J'aime le travail. Chers compatriotes guinéens, aujourd'hui, j'accuse le cloné Mamadi Doumbouya. Je l'accuse comme j'ai accusé Alpha le 16 mai 2016. Personne ne m'a cru, maintenant vous m'avez cru après. Mais je ne veux pas avoir raison. Je veux toujours quand j'accuse, on me dit Souleymane, ah tu t'es trompé cette fois-ci. C'est ce que j'aime. Je n'aime pas avoir raison. Pourquoi ? Je suis un être humain. Je dois aussi me tromper et faire des erreurs. Et quand je fais des erreurs, je demande pardon. colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas partir. Il veut rester au pouvoir. Je lui ai dit de ne pas rester mais il veut rester. J'ai beaucoup de choses. Je ne le dirai pas. Et je répète encore dans cette vidéo, colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, en disant ça, je deviens votre ennemi. Mais je ne suis pas votre ennemi, je suis votre ami. je vous aime et j'aime que vous réussissiez parce que vous nous avez débarrassé de quelqu'un que tout le monde en avait jusqu'ici. Mais colonel, ce n'est pas vous qui avez renversé Alpha Condé. C'est nous qui avons combattu Alpha Condé. On l'a affaibli. C'est nous qui avons rendu Alpha Condé à terre. Il avait eu le troisième mandat, mais c'est comment il a eu le troisième mandat. C'est à travers cet affaiblissement que vous avez pris les armes, vous êtes partis déloger Alpha. Comme disent les malignés, parce qu'Alpha était affaibli. Donc, il faut que vous chassiez que la Guinée ne vous appartient pas, mon colonel. Je ne vous manque pas de respect. Je ne vous diminue pas. Je respecte votre combat et je respecte ce que vous avez fait. Et je serai reconnaissant envers vous jusqu'à ma mort, quelle que soit l'issue de votre anglais. Mais je refuse de me taire parce que vous voulez rester où vous allez rester. Vous allez créer des problèmes. Vous allez créer des problèmes et vous n'allez pas vous en sortir. J'ai dit la même chose à Alpha, même au tribunal. Le procuré de Choumane m'a dit que j'ai dit que le pouvoir d'Alpha finit bientôt. Quelle preuve gère ? J'ai dit, mais laissez-moi tranquille. C'est ce que tu peux vous témoigner. J'ai dit qu'Alpha peut avoir le troisième mandat, mais il n'ira nulle part. Colonel, au nom de Dieu. L'idée que vous avez, c'est qu'on vous a dit de rester au pouvoir minimum trois ans ou quatre ans. C'est la plus grosse erreur que vous allez faire dans votre vie. Le peuple de Guinée n'acceptera pas. La CEDEAO n'acceptera pas. L'Union africaine n'acceptera pas. La communauté internationale n'acceptera pas. Ne vous fatiguez pas. Je vais vous dire une chose. Pourquoi vous retardez le CNT ? J'ai toutes les preuves il y a longtemps, mais je vous refusais d'en parler. Vous vous refusez de mettre le CNT en place parce que vous voulez recruter des bénis ou oui comme vous avez fait dans le gouvernement. Mettre au CNT. Quand les gens vont arriver au CNT, ils vont dire ah le CNT demande trois ans et quatre ans pour la transition. Et les politiciens vont se fâcher. La rue va commencer à sonner. Les militares vont commencer à tuer les gens. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mon colonel, moi, je suis le manconde. Je ne peux que vous dire la vérité. Je n'entends rien de vous. Je n'ai pas besoin d'être ministre ou directeur dans ce gouvernement. Je n'ai pas besoin de l'agent de la fonction publique. Bon, cette vidéo, vous l'avez suivie, je sais, mais il est bon de rappeler. Elle date du 13 décembre 2021. Trois mois, quelques jours après le coup d'État. Au moment où ils voulaient que je rentre et on paye mon billet, je rentre pour qu'on me donne un poste. Je dis, je ne veux pas. Parce que le projet que vous avez, je ne me mêle pas à ça. Mes chers compatriotes, voici le cheminement. Quand ils sont arrivés, le premier argument qu'ils ont passé pour tromper les gens, ils ont parlé de la refondation. Ils ont passé un an gratuit qu'on a appelé bonus. Ils étaient contents ces jours-là qu'ils ont eu un an de bonus. Ils sont venus déclarer deux ans de plus. À la suite des deux ans, le orgueilleux Ammar Akamara, le ministre secrétaire de la présidence, a dit comme argument, après l'argument de la refondation, qu'ils sont dans la rectification institutionnelle pour dire aux gens qu'ils ont besoin de deux ans de plus. Le peuple a écouté. Après le mot refondation, ils ont vu la rectification institutionnelle. Après, deux ans, ils sont rentrés dans la troisième année, ils ont sorti l'affaire de branding national. Ils ont perdu notre pays partout avec le fétiche là, branding, branding, branding. Aujourd'hui, après trois ans, ils n'ont plus d'arguments, ils sortent pour s'éterniser au pouvoir Simando 2040, le pont de la prospérité. C'est-à-dire, ils vendent d'arguments en arguments à chaque un an et demi, deux ans, qui ne sont pas cohérents. et d'abord, ce qui fait qu'ils tombent dans tout ça, parce que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les dix ans qu'Alpha a fait au pouvoir, Alpha a cherché l'argent auprès des bailleurs. Alpha a planifié des projets pour l'agrandissement de l'aéroport, la modernisation de l'aéroport de Conakry, pour l'échangeur de Bambéto, pour les routes, l'hôpital d'un cas, Alpha avait tout, tout était banqué, l'argent était là, le plan était là. Comme ils sont venus, ils ont pris ça pour tromper la population, le projet, l'argent est fini, ils n'ont plus le projet parce qu'ils n'ont pas de vision. Maintenant, ils ont sorti Simandou, Simandou a été négocié par Alpha. Tout a été mis en place. Alpha, chez les bailleurs, tout était prêt. Maintenant, ils sortent ça dans le tiroir, Simandou 2040. Comment vous pouvez refonder une nation, vous-même, vous êtes ma propre, vous êtes sale. Vous-même, vous n'avez pas de vision ni d'objectif. Vous n'êtes pas compétent. Donc, ce sont les projets des Alpha, ils sont en train de le faire comme ça, montrer au peuple qu'eux, ils sont en train de le faire. Non, si tout était le plan des Alpha, vous ne savez que moi, je n'apprécie pas Alpha Conté, je n'apprécie pas sa gouvernance. Et je répète aujourd'hui, après quatre ans du coup d'État, je ne regrette pas, je ne regretterai jamais. Moi, je suis un homme, je ne crache pas et puis j'avale. militarisé, on était tué, la même chose se passait. Mais quand lui, il est venu, il nous a trompé, on l'a applaudi, il répète la même sur le même pays. Donc, on ne peut pas les laisser faire quand même. Nous sommes des Guinéens, nous avons la nationalité guinienne quand même. Je ne regrette pas le coup d'État, je ne regretterai jamais. Ça, je m'en fous. Donc, regardez, en quatre ans, il ne parle jamais de la pauvreté de la Guinée. Il ne parle jamais de l'économie guinienne. De la réduction de la pauvreté. En trois ans, est-ce que vous avez entendu les gens de la réduction de la pauvreté ? Regardez comment la misère s'est emparée de la Guinée. Parce que tout l'argent qui était là, ils ont stocké. Ils ont fait les plans charbiés. Ils ont tout dilapidé. Ils ont créé des projets où ils n'ont pas le budget. Ils ont pris de l'argent partout. Ils ont endetté l'État. Maintenant, quand ils sont arrivés, pour vous dire que ce qui est arrivé à Zéro-Corée, il y a pire qui arrive. Parce que je vous dirai pourquoi. Ils sont venus. S'ils étaient sérieux, Mamadi était un président sérieux, un président responsable. Il allait faire d'abord un État des lieux. Nous montrer, filmer tout ce qu'il a trouvé chez Alpha. Si c'est des diamants, si c'est l'or, l'argent, filmer, compter, déposer à la Banque Centrale. Comme il avait géré les comptes des dignitaires, il fallait faire un État des lieux. Faire le compte rendu au peuple. Voici ce qu'on a trouvé. Voici ce qui a été fait comme bien. Voici ce qui a été fait comme mauvais. Voici les montants qu'on a trouvés. On dépose dans les caisses. Voici ce qu'on a fait. Mais comme Mamadi et Mamadi, quand je dis Mamadi, je parle de Mamadi, Idi Amin, Ammara, Balasamura, ils sont venus pour voler. Comme ils sont venus pour voler, ils n'ont pas besoin de faire un État des lieux. Donc, ils ont refusé, ils se sont assis, tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont pris, ils ont mis dans les poches, ils ont construit des maisons. Si on évalue ce qu'on a créé aujourd'hui, comme je vous ai dit, à Dubré, à Mamadi, il est en train de construire presque de combien d'hectares avec des piscines. À Canca, il a construit un château en deux années qu'il n'a pas d'argent. C'est l'argent trouvé dans les comptes des anciens dignitaires, l'argent trouvé chez Alpha Condé, c'est tout ce qui a été pris comme ça pour faire leur construction personnelle. Ils ne parlent pas d'économie, ils ne font rien pour parler de la monnaie guinéenne, ils ne font rien pour que les guinéens se sentent en sécurité et les guinéens puissent trouver de quoi manger. Regardez comment la misère, regardez comment la pauvreté a atteint le niveau que ça atteint. Peut-être, on se retrouve aujourd'hui à 90% de niveau de pauvreté en Guinée. Après, maintenant, pourquoi ils font tout ça ? Parce qu'ils savent que la majorité des guinéens sont ignorants. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut parce qu'ils n'ont pas une capacité intellectuelle pour pouvoir discerner les choses. Maintenant, ceux qui sont allés à l'école pour savoir lire et écrire, eux sont plus malhonnêtes que ceux qui sont illettrés. Donc, vous voyez combien de fois l'espoir n'est pas permis dans ce pays ? Maintenant, le drame de Zéry-Corée, les causes, ce que je vous ai cité là, c'est juste des étapes qui ont mené à ce drame. Et il y a des étapes même que je ne vais pas citer dans cette vidéo pour ne pas comprendre trop de temps. Imaginez dans votre tête, vous-même, vous connaissez mieux que moi des étapes qui nous ont amené à ça. maintenant, quand on se rend compte, on s'assaut, on réfléchit, la vraie raison du drame de Zéry-Corée, on a un mélange de compassion en tant qu'être humain, de tristesse. Mais en tant que guinéens patriotes conscients de la situation, on se sent revoltés, on se revolte. On est en colère face à l'irresponsabilité des gens-là. Ce qui est arrivé à Zéry-Corée, le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Après Mamadi Doumbouya, les gens que je vais indexer, c'est Idi Amin, c'est le général Bashir Diallo, le ministre de la sécurité, c'est Yacine Diallo, le président de la HAC, la haute autorité de communication ou un truc comme ça, et Baoury. Vous savez pourquoi après Mamadi, j'ai cité les quatre-là ? Parce que ces gens-là, ont vécu sous le régime de Sekou. Ils ont vécu sous Lansana Conté. Ils ont vécu sous Dali Sekouba. Ils ont vécu sous Alpha Kondé. Ils savent quand il y a un chemin qui est pris, où on ira. Dans ce monde-là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Le monde est un perpétuel de commencement. Ils savent eux-mêmes, leurs enfants au même âge que Mamadi et Amara et Bala Samoura. C'est eux aujourd'hui qui suivent les gens-là. Ils font comme s'ils sont niés. Ils ne sont pas niés parce qu'ils gagnent l'argent et mettent dans leur poche. Ils nourrissent leur famille. Ils dorent avec l'argent public. C'est tout ce qu'ils font qu'ils sont là-bas. Ils ferment leur gueule. Ce n'est rien d'autre. C'est pour cela que le jour où Mamadi sera sur le banc des accusés, Idi Amin sera à côté, Baouli sera à côté, Bashir Diallo sera à côté, le général Bashir Diallo et l'autre-là, Yacine Diallo sera à côté. On peut comprendre Amare, Bala Samoura, c'est des enfants. Amare de 83, Bala Samoura, c'est leur première responsabilité. Ils veulent se tuer pour garder leur pouvoir. Mais, c'est la première fois qu'ils sont dans la gestion du pouvoir. Ils veulent essayer de faire. Mais les autres-là ont vécu. Ils ont vu. Moi, je ne peux pas les mettre dans le même pied d'égalité. Je ne peux pas les mettre. Donc, bien qu'on peut les accuser au même titre, mais la manière dont moi, je les classe, c'est Mamadi, Idi Amin, Bashir Diallo, Baouli et Yacine Diallo. Peut-être qu'il y a d'autres mêmes, il y a d'autres personnes là-bas que je ne connais pas. Mais vous, vous connaissez mieux parce que vous êtes sur le terrain. Après, j'ai maintenant les Amare, les Bala Samoura et les responsables. Mais ce qu'ils oublient, vous savez ce qui fait mal dans ce pays, la vie humaine est très banalisée en Guinée. L'être humain est ce qui fait que Dieu amène des mauvais présidents en Guinée. Dieu amène des présidents sanguinaires parce qu'on n'a pas de valeur pour la vie humaine. On n'a pas de valeur pour la femme. C'est en Guinée, chaque femme que tu vois dans les grands postes de responsabilité, il y a toujours des avances pour la femme qui a les directrices, qui a les ministres. C'est toujours des femmes mariées qui ont fait des avances pour pouvoir profiter des femmes pour qu'ils aient des postes. Comment Dieu peut bénir un pays où on profite des femmes ? Un pays où la vie humaine n'a pas de valeur. Vous savez, ce qui fait mal dans notre pays, on choisit un homme au-dessus de la nation. Tous les pouvoirs ont tué des gens de manière injuste dans ce pays. Mais quand tu dis ça, ceux qui ont servi dans son pouvoir, ceux qui ont profité de son pouvoir, ceux qui aiment ce président, pensent que tu es contre le président, tu es comme ça. Non ! On ne peut pas aimer l'être humain, défendre l'être humain et justifier la mort innocente d'un être humain, d'un enfant de 16 ans, d'un père de famille qui laisse les enfants derrière lui, qui laisse les femmes derrière lui. Des morts injustifiés. Tu trouves toujours des Guinéens de toutes ethnies confondues qui défendent ces pouvoirs et qui ferment les yeux et qui ne parlent même pas des victimes du pouvoir. Ils pensent que ceux qui sont morts de manière injuste avec les présidents qui sont passés, c'est normal. Parce que ce n'est pas leurs enfants qui sont morts, ce n'est pas leurs papas qui sont morts, ce n'est pas leurs mamans qui ont été assassinés, ce n'est pas leurs frères et soeurs qui ont été assassinés. C'est pour cela qu'on aime défendre les présidents et fermer les yeux sur les morts qu'il y a eu. Parfois, quand je vois des Guinéens faire ça, je suis sidéré. J'aurais souhaité que l'injustice que ces familles des victimes ont subies avec le régime successif en Guinée jusqu'à la transition de Doumbouya, que ces mêmes se repèrent sur vos familles, sur vos enfants, sur vos proches. Vous allez savoir la douleur, ce que ça fait d'avoir un enfant tué injustement, d'avoir un papa tué injustement, d'avoir une maman tué injustement, une soeur tué injustement, un frère tué injustement. Vous allez comprendre la douleur des familles. Moi, je ne défends qu'un président guinéen parce que je ne dois à personne. Un président ne m'a pas donné l'argent, un président ne m'a pas nommé, n'a pas nommé mon père, n'a pas nommé ma mère, je ne dois à aucun président guinéen. Si je dois m'exprimer, je m'exprimerai avec impartialité, honnêteté, avec la vérité parce que Dieu m'observe. Je n'aimerai aucun président à cause de quelqu'un, je ne détesterai aucun président à cause de quelqu'un, je ne le ferai jamais. Je le ferai selon ma réalité et selon ce que j'ai vu et ce que j'ai vu. Personne ne me fera aimer un président par ta bouche, personne ne me fera détester un président, n'en est pas question. Mais je dirai ce que je dois dire, que ça plaise ou pas. Je n'entends rien de personne. Moi, aujourd'hui, mon avenir, ce sont mes enfants. Ce n'est pas moi. Moi, mon avenir, je ne cherche pas autre chose. C'est que je cherche que mes trois garçons-là savent lire le courant parce que je suis musulman, prient, gêne, respectent les gens, ils vont à l'école, ils ont un diplôme, ils savent respecter les gens, ils savent respecter les femmes, ils savent se comporter et ils prient, ils gênent, ils respectent tout ce qu'il faut respecter dans la vie envers les autres. Moi, c'est ça mon avenir. Si je réussis à faire ça, j'ai réussi dans ma vie. Ce n'est pas aller prendre de l'argent public, acheter des maisons aux Etats-Unis, à Paris, aller construire des maisons, mes enfants, c'est des drogués, mes enfants, c'est des gens qui violent les femmes, mes enfants, c'est des gens qui... Non, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je veux être dans ma petite maison, mais voir mes enfants sortir le matin, aller travailler, ils ont de la famille et ce que pour moi, j'ai réussi. Donc, je n'ai même pas la même mentalité que vous. Ne pensez même pas sur le mankondé parce qu'il n'y a pas de poste. Le jour où il y aura le poste, vous me connaissez très mal. Demandez, lisez mon livre que j'ai écrit, c'est sur Amazon. Vous allez comprendre qui je suis. J'ai ma mentalité totalement différente des mentalités guinéennes. C'est vous qui êtes à la course au matériel. C'est vous qui êtes à la course au truc. Moi, aujourd'hui, mon rêve, mon combat, ce sont mes enfants. Comment ils vont grandir? Comment ils vont être sérieux? Comment ils vont prendre la bonne route? C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous voyez quand il y a eu le drame de Zéré-Couré, la communication du gouvernement. Vous savez, ce qui fait mal chez nous, il n'y a pas de communication institutionnelle. Parce que quand je dis communication institutionnelle, quand les gouvernants communiquent, la population doit être rassurée. Il doit avoir de l'espoir. Mais les dirigeants guinéens ne disent jamais la vérité. Ça fait qu'il n'y a pas de communication institutionnelle. Les guinéens n'ont pas confiance à ce que la télévision nationale dit. Parce que la RTG est un média de mensonges, est un média d'injustice, est un média qui donne toujours des fausses informations. Et les communiqués qui sortent, c'est des communiqués de tromperie. une nation peut être développée comme ça ? Vous voulez une nation comme ça ? Non. À Tébéni. Donc, ils ont dit dans leur communiqué qu'ils interdisaient toute manifestation. pour vous dire, je vais vous rappeler une date. Le 13 mai 2022, la dame là, Amina Tadiallou là, qu'ils ont fait un général là, elle a fait un communiqué, elle a lui un communiqué interdisant toute manifestation sur la voie publique. parce que ça va empêcher la culture sociale, ça va empêcher le chénère de travailler. Après, tout ce qu'ils ont dit, ces gens-là, regardez, observez très bien. Après ce communiqué, le 13 mai 2022, on est en 2024, quatre ans après, deux ans après, vous avez vu des mouvements de soutien partout, non ? Ils sortent l'agent public, ils donnent à des gens. Donc, vous pouvez avoir confiance à ces gens-là ? Moi-même, si Doumbouya juge sur le croix de moi, je n'ai pas confiance à lui. Et Doumbouya, et tous les gens-là, je n'ai pas confiance à lui. Parce que moi, quand tu me manques une fois, tu me manques deux fois, trois fois, même quand tu tues ta mère, je ne te croirai plus. La solution, c'est leur départ. On ne peut pas avoir confiance en eux parce que tout ce qu'ils disent maintenant là, dès qu'ils bougent, ils changent de formule. Une gouvernance, c'est la confiance. Quand le peuple ne peut pas avoir confiance à ces gouvernants, comment vous voulez qu'on vous écoute ? Vous avez fait un premier communiqué, vous êtes dénié, vous êtes venu, vous avez dit si vous êtes dénié, comment on peut avoir confiance en vous ? Dites-moi ça. Et regardez le bilan de Zéry Corée D'abord ils ont dit 10 mois 20 mois, 130 mois 156 mois Vous savez pourquoi il y a eu le drame de Zéry Corée ? Ce sont les sacrifices sataniques Parce que pour confisquer un pouvoir Il faut faire un sacrifice satanique Parce que tu ne peux pas venir Détruire l'avenir de ceux qui veulent être président Ils vont se dresser contre toi Et maintenant Ces sacrifices sataniques là Ils lisent le courant tous les jours Et il y a des sacrifices sataniques ici Dieu est en colère contre vous Ce n'est pas Dieu qui a fait ça C'est les conséquences des sacrifices sataniques Et même vous allez voir Même aujourd'hui ou demain Vous allez voir les sacrifices sataniques Il n'y a pas de solution D'autres drames viendront encore Parce que Dumbuya et ces gens là Vivent des sacrifices sataniques Ils vivent de Satan Et à chaque fois que vous faites ça Vous lisez le courant de côté Vous amenez vos conseillers Comme le Ibrahim Abba là Le Dingre là Qui passe son temps dans les mosquées Dans les fétis Ibrahim Abba pourquoi Les prières que tu fais dans les mosquées En Guinée là N'a pas empêché le drame là Non dis-moi ça C'est pour vous dire que vous ne valez rien Vous ne servez à rien Vous ne servez à rien Un conseiller qui a comme Qui a comme activité Le maraboutage Et lecture du Saint-Courant Ça c'est quel conseiller ça ? Maintenant Je vous dis C'est son drame de zéro-corré là C'est dommage Mais ce sont les conséquences Des mauvais sacrifices Sacrifices sataniques Il y en aura Parce qu'ils veulent rester au pouvoir Jusqu'à la mort de Dumbuya Au minimum 10 ans Ils vont en reproduire Il y aura d'autres drames encore Parce que Dieu ne se contredit pas Tu lis le courant à côté La nuit tu vois Les mauvais sacrifices sataniques Dieu va avoir une autre réponse encore Vous même vous allez dire Qu'est-ce qui se passe ? Donc en un mot Le CNRD Peut être résumé à quoi ? Au désordre Désespoir Les langues de douleur La cruauté Et le chaos Dites-moi Depuis qu'ils sont là Quel est le bonheur Que les gens ont amené à la Guinée ? Les gens sont frustrés Les gens ont faim Les gens ne savent pas quoi donner Ceux qui travaillent avec l'administration Ne sont pas payés Les gens n'ont pas d'argent Mais ils trouvent l'argent pour donner A des petits mandiants Organiser des tournois de football Regardez un tournoi de football Qui n'est même pas national Ni préfectoral Les ministres vont assister à ça Ça c'est le travail des chefs de quartier Même un mec ne peut pas assister A des tournois de football là Félix et Kiyamou Abba Non Félix mais de soi Félix Lama J'avais tellement confié à ce monsieur Il est intelligent On a travaillé ensemble Il était mon client Quand il était responsable de ressources humaines A ETI ETI Bull En face de Orange là L'ancien gère de Orange A côté de l'ambassade de France Eric Félix Lama intelligent Mais comment tu peux travailler Dans un secteur privé Pendant toutes ces années Venu donner ta vie A un petit soldat Médiocre comme ça Quel avenir tu veux pour tes enfants Félix J'avais trop confié à ce monsieur Je l'adorais Je l'aimais Et ce que je disais Au ministre jeune d'Alpha Conde Je dis Ne suivez pas Alpha Conde Pour le troisième mandat Il va vous sacrifier tous Le troisième mandat Est un projet Est un projet suicidaire Alpha n'a pas d'enfants dînés Il n'a pas de femmes en Guinée Il n'a aucun parent en Guinée Quand ça va s'écrouler Il va fuir Il va vous laisser dedans C'est ce qui s'est passé Revoyez mes vidéos sur Youtube Et sur mon compte Facebook Ceux qui me suivent régulièrement Savent que je l'ai dit Alpha n'a pas d'avenir Pourquoi vous voulez le suivre Pour le troisième mandat Et ça va coûter du sang C'est ce qui a été fait Si Doumbou est un président sérieux Tous les gens qui étaient Dans le troisième mandat Devaient être au tribunal Pour complicité de meurtre Assassinat Trahison Mais lui-même Il est venu pour voler Il est venu pour tuer Pour confisquer Comment il va faire ça ? Maintenant Le président qui viendra Sachez que lui Il mettra tout le monde Sur le banc Parce que tous Dans le gouvernement là Tous les ministres Sans exception Même les Guillaume Avine Qui ont quitté là Les Charles White Qui ont quitté là Ils vont revenir sur le banc Les Béa Gallo là Parce qu'il y a eu Des moeurs qui étaient Dans le gouvernement Ils n'ont jamais démissionné Ils seront accusés De complicité de meurtre D'assassinat De trahison A la nation Vous n'avez rien compris Il y aura un procès en Guinée La Guinée sera un pays clean Nous allons Clean Nous allons truquer Regarde Founiké, Mange et Billo Sont enlevés depuis 6 mois Amara Kamara Tu penses que tes enfants Sont mieux que les enfants De Founiké ? Bala Samura Tu penses que tes enfants Sont mieux que les enfants De Billo ? Amara aujourd'hui A pris sa famille A mener En Carole A nos Etats-Unis Ici Pourquoi ? Parce qu'il sait Que la transition va tomber Il sait qu'ils ne sont pas En sécurité Moi je gère une nation Moi mes enfants Sont nés aux Etats-Unis Je gère la nation Guinée aujourd'hui Ils vont rentrer Ils seront avec moi là-bas Avec ça Je vais me rassurer De faire du bien Parce que quand je fais du mal Mes enfants vivent avec moi Mais des dirigeants Qui prennent leurs enfants En menant à l'extérieur Eux sont dans le pays Ils font la merde Ils tuent les enfants des gens Ils tuent des choses Vous pensez que ça va rester comme ça ? Amara pense que ces enfants Et ces femmes Et ces femmes sont en sécurité Parce qu'ils sont en train De faire du mal Aux enfants des autres ? Dumbuya A ces enfants en France Ils sont nés grandis là-bas Peut-être qu'ils ne veulent même pas Venir en Guinée C'est ce que je dirais A l'armée Guinée C'est vous qui avez vos enfants Et vos petits-enfants en Guinée Dumbuya a tous ses enfants Nés grandis en France Il y a une femme française S'ils veulent Ils ne viendront jamais en Guinée Si vous le suivez Vous serez sur le plan De l'accusé Comme les dadis Et les tombards Mais cette fois-ci Le procès du 26 en 2009 Il y a des responsables militaires Qui ont été écartés Personne ne sera épargné Personne Tout ce qui était au commandement Lors des tueries Vous serez sur le banc des accusés Ce que je dis là Vous allez penser que Suleman parle aux Etats-Unis Parce que les Etats-Unis Non Ça va se passer Tout ce que moi je fais Ça se répète Parce que ce que je dis Ça vient de mon cœur Ça vient de mon cœur Donc Asseyez-vous Laissez Dumbuya faire des massacres La communauté internationale Est en train de prendre note Demandez aux responsables du CNDD Personne d'entre eux N'ouvre des comptes à l'extérieur Et un embargo Sous tous les responsables du CNDD Sans exception Ils n'ouvrent pas de compte En Europe Ils n'ouvrent pas de compte aux Etats-Unis Leurs comptes Ils prennent des gens Qui ouvrent des comptes Ils prennent de l'argent La communauté internationale n'est pas pressée Le département d'Etat Est en train de prendre note Même les tuerilles Qui sont passées Ils ont pris note Vous allez comprendre Quand les embargos Vont commencer à tomber Et on va faire une liste Déposer les noms De tous les responsables militaires Gendarmes Policiers Au département d'Etat Ou à l'Union Européenne Partout Le jour où les sanctions commenceront Vos noms seront dedans C'est vous qui savez Comment vous allez vous en sortir C'est maintenant Qu'il faut mettre fin A la transition de Dombouya Le dire On ne peut pas continuer dans ça Ce que je vous dis là On est le 4 décembre aujourd'hui Dans quelques semaines Vous allez voir encore autre chose Parce que Pour confisquer un pouvoir Il faut du sang Il faut faire couler du sang Et pour faire couler du sang Il faut tuer des gens Donc pourquoi on ne veut pas dire ça en Guinée Quand tu vas chez un médecin Le médecin te diagnostique Il te prescrit un médicament De traitement S'il refuse de le faire Il te prescrit un autre médicament Il va aggraver ta maladie Et c'est ce qui arrive à nous les Guinéens On connait nos problèmes On connait nos causes On connait les choses Mais on est tellement hypocrite Et malhonnête On ferme les yeux Eh Allah Il y a eu des morts Eh Allah Mes condoléances Ce n'est pas ça Qu'est-ce qui nous a amené à ça Qu'est-ce qu'il faut Pour ne plus qu'on répète ça Il faut si Quoi je vous ai dit Je diagnostique Je critique Et la solution c'est quoi Dumbu il ne peut pas être candidat Il doit être Il doit relâcher tout le monde Les prisonniers Il doit arrêter de tuer les gens Il doit comprendre que Sa vie Ses jours sont comptés S'il dit qu'il va rester au pouvoir C'est tout Les imams ne diront jamais ça Parce qu'ils ne sont pas honnêtes L'église ne dira jamais ça Parce qu'il n'y a pas d'hommes honnêtes Depuis que Mgr Robert Sera quitté Les sages Les coordinations Ne diront jamais ça Parce qu'ils ne sont pas honnêtes Voici une nation orpheline Personne ne veut dire la vérité Si on ne dit pas la vérité Comment on peut soigner les problèmes Comment on ne peut dire plus jamais ça Mais ce n'est pas possible Vous voulez qu'on avance On connait le problème Mettons des règles en jeu Tout le monde respecte les règles Les Etats-Unis sont tellement gras Mais les régions Les Etats-Unis d'Amérique Elles ne régissent pas des lois S'il n'y a pas de loi Mais il y a plus de sauvages Aux Etats-Unis qu'en Guinée Il y a plus de fous Aux Etats-Unis qu'en Guinée Mais c'est la loi qui règne Mais nous on ne veut pas respecter la loi On veut respecter un seul homme Le vœu d'un seul homme Même si cet homme Qui a un passé aussi sale Mais une fois Il faut que ce soit C'est un homme Il dit Il dit Aux Etats-Unis Et il dit Il y a plus de la loi Aux Etats-Unis Dans une vidéo que je vous ai dit, mais je n'ai pas tout regardé. KPC, c'est bien. Vous savez, KPC, c'est quelqu'un qui aime qu'on ait toujours des présidents corrompus, des gouvernements corrompus, parce qu'il lui vit de la corruption. Quand il y a la droiture, quand il y a le sérieux, il ne peut pas vivre. Sa société ne travaille pas. On donne du travail, il bâcle le travail six mois après, on donne le même travail. Parce qu'il donne 200 000 dollars aux gens. Aux fonctionnaires qui ne gagnent même pas 10 millions de francs guinaires. KPC, oui, Doumbouya peut battre une mouche. Il a torturé Sadiba Koulibari, un général, un homme honnête. Sadiba a laissé ses deux femmes et ses enfants derrière. Les enfants de Doumbouya sont couchés en France, en sécurité. Les enfants d'Amara sont en Caroline ici, en sécurité. Les enfants d'Idiamine sont en France, en sécurité. KPC, toi, ok, comme Doumbouya peut battre une mouche, pourtant Sadiba était membre du CNRD. Je prie Dieu que ce qui est arrivé à Sadiba arrive, que ta femme aussi subisse les mêmes douleurs, que tes enfants subissent les mêmes douleurs. Si c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai un exemple que je donne. Tout ce qui supporte Doumbouya, qui dit que Doumbouya ne fait pas de mal, il ne fait du mal à personne, que Doumbouya est très bien, c'est non bien. Je souhaite que le malheur qui arrive aux familles innocentes, aux gens que Doumbouya menacent, que la même chose vous arrive, si c'est le bon. C'est mon saut le plus absolu. Vous allez comprendre la douleur des deux femmes de Sadiba Koulibani, la douleur des enfants de Sadiba Koulibani, la douleur de ce gendarme qu'ils ont tué quand les puits se sont évadés. Combien de militaires sont en prison aujourd'hui ? La douleur des familles des victimes là. Combien de gens sont morts depuis que Doumbouya est au pouvoir ? La douleur des familles des gens là. Je demande à Dieu, Célestin Bilivogui, je demande à Dieu, ce qui arrive à tous, les malheurs qui arrivent à ces gens là, que ça vous arrive, pour que vous compreniez que le mal c'est le mal, que vous compreniez que l'injustice n'est pas bonne, quelle que soit la manière n'est pas bonne. Moi je suis en train de vous parler aujourd'hui. Moi j'arrive au pouvoir, imaginez que je fais comme eux, mais attends, mais attends, vaut mieux que je prenne l'acide que je me tue ? Parce que, parce que la confiance que les gens ont en toi, la confiance quand ça se perd, c'est fini. Et puis il faut, la gouvernance est basée sur la confiance. Les banques, pourquoi les gens déposent leur argent dans les banques ? C'est la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas gérer une nation. Maintenant, j'ai vu un truc de Mandian Sidibe sur mes médias Guinée, en train d'insulter les gens avec un édito entruqué. Mandian, toi, si ce n'est pas des médias comme Dombouya, tu n'as rien en Guinée, tu ne seras rien. Après ce poste de OPG là, il faut insulter comme tu veux. Il y a eu des gens qui écrivaient des éditos pour les présidents, tous les jours dans ce pays, on l'a vu, ils sont tous en exil aujourd'hui. Toi, tu es tellement petit, même en voyant ta tête là, on sent que tu es un opportuniste. Maintenant, leur érudit de Cancara, la Kramo Solo, il n'a pas dit qu'il a le chapelet qu'il est un érudit en train de prier pour Dombouya. Un érudit qui prie pour un pouvoir pour ne pas avoir un drame comme ça à Zéro-Korée. C'est pour vous dire, ce pays est fait de foutus. Kramo Solo n'est pas un érudit, il n'a pas le nom de Dieu, il ne parle pas avec Dieu, il est avec les fétiches. S'il est avec Dieu, il ne faut pas que le pouvoir de Dombouya tremble, ça tremble, non ? Il y a d'autres encore qui arrivent. Les foutus comme ça, ils prennent de l'argent avec des vieilles de Cancara, quand les gens envoient de l'argent à leur maman, les vieilles envoient Kramo, je suis venu pour Douaou, quel Douaou ? Qu'il y avait les fétiches qui trompent les gens, c'est-à-dire tout ça, Dieu est en train de voir tout ça, c'est pour cela que Dieu n'a fait pas avancer cette nation. Quel érudit ? Les érudits qui font l'adultère, même Marabou qui fait l'adultère, ton travail ne sera pas bon, pour votre raison, elle ne le dit. Donc, la nation guinée est malade. On est malade, hein ? Tout ce que moi je vous dis là, je sais de quoi je parle. Je suis aux Etats-Unis, mais je sais de quoi je parle. Douaou, il y a une difficulté aujourd'hui. Si Kramo solo était un érudit, il allait prier Dieu, Dieu allait améliorer les choses, mais il n'a qu'à prier. Il n'a qu'à prendre son chapelet. Des faux types. Et puis, c'est qu'il met un message pour Makanera Kake. Makanera, tu es venu trop en retard. Il fallait venir en même temps que Ousmane Gawal pour que tu t'enrichisses au moins. Parce que Gawal est très riche maintenant et aujourd'hui, mais il prétend même être président. Makanera, tu es venu trop tard. Le bateau est en train de couler. Et je ne comprends pas, tu es allé à la Mecque, tu es allé voir la Kaba, tu te dis que tu connais le courant, tu es truqué. Tu viens dans une chose, dont la malédiction est en train d'abattre. Makanera, je ne comprends pas ton hadji là. Oh ben, Dieu n'a pas crié ton hadji là. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, il t'évite d'être parmi des personnes qui vont demain être dans la rue, l'insé. Mais tu es venu trop en retard. Aujourd'hui, Ousmane Gawal a des étages partout, il achète des terrains à Kenya en face de la route là-bas, il fait des choses, il pense qu'avec ça, il ne peut être président. Si l'argent peut donner le pouvoir à quelqu'un, c'est l'autre à être le président en Guinée en 2010, 2015, 2020. Parce qu'il n'y a jamais eu un Guinéen qui a été supporté par des Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, les plus riches que chez Lodalé. Mais l'argent, ça ne suffit pas pour être président. Il y a plein de choses. Donc, Makanera, je ne comprends pas. Il faut revoir, il faut prier un peu la nuit pour que Dieu te dise quoi faire. Tu es arrivé en retard parce que le bateau est en train de couler et tu n'auras rien. Tu n'as pas ta dignité, tu n'as pas ton honneur, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Donc, le drame de Zirikoré, on est tous désolés, mais il faut qu'on trouve des solutions à nos problèmes en Guinée. On ne peut pas toujours dire que c'est Dieu. Dieu ne fait rien. Je n'ai qu'à m'arrêter ici dans ma fenêtre ici, sauter, dire que c'est Dieu qui m'a fait sauter. Il y a une cause. Ils ont pris l'argent public. Ils sont allés donner à des jeunes pour organiser des tournois partout pour que Dieu soit candidat ou non de quoi. Pendant que ceux qui sont à la retraite ne gagnent pas leur argent. Il y a des fonctionnaires qui depuis 6 mois, 7 mois, ne sont pas payés. Les enseignants qui enseignent les physiques du génération ne sont pas payés. Les enseignants n'ont pas de prime. Les gens n'ont pas de quoi manger. ils prennent l'argent public, ils mettent dans les bêtises juste et puis ils ont transformé la jeunesse en jeunesse de mensonges, de malhonnêtes. C'est ce qui met cœur dans ce pays-là surtout. Quand je vois le commentaire des écrits des jeunes Guinéens, ils ne réfléchissent même pas. Il n'y a même pas de réflexion en Guinée maintenant. C'est la façade. C'est la façade. Il n'y a pas de réflexion. Chacun veut une voiture, une 4K, une villa sans travailler. Parfois, c'est aux Etats-Unis ici, une 4K. Il faut que tu travailles de 7h à minuit ou à 23h. Tu travailles dur pour tâcher une belle voiture. Mais nous, on veut travailler de 9h à midi et ouvrir dans une rangée ouverte. Mais ça, c'est possible. La pyramide est totalement renversée. La morale n'existe pas. Le président lui-même, il vole. Et les autres, vous voulez ? Ils vont voler. Il y a un ministre qui est tombé malade. Il ne peut pas se soigner à Donka et il est parti en Turquie. Les ministres qui se soignent à l'extérieur de la transition, pour la fondation, allez me refonder là. Allez me refonder, allez me refonder là. Mais je peux vous garantir, 2025, on aura notre nouveau président. Si vous voulez, allez-y voir votre carrément, il n'a qu'à commencer à prier Dieu. Ou allez voir vos trucs, il y aura un nouveau président en 2025, quelle que soit la manière. Vous êtes venu, vous avez tué des gens pour être au pouvoir, vous serez enlevé de la même manière. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, mes chers compatriotes. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada